En Asie du Sud-Est, la mer méridionale du Vietnam est riche d'eau poissonneuse, de gisements de pétrole et de gaz naturel. Ils allaient aussi l'une des plus exposées aux typhons, appelées aussi cyclones intertropicaux. L'érosion de la côte provoquée par les moussons et les typhons pourrait bien faire du Vietnam le pays de l'Est asiatique, le plus touché par les changements climatiques. C'est à Nha Thiang, au sud du Vietnam, que les scientifiques de l'Institut de Recherche pour le Développement et ses partenaires ont choisi d'installer leur dispositif. On voulait faire une approche multi-sites et multi-outils pour caractériser la réponse du littoral à une variabilité climatique du forçage à différentes échelles de temps. Pour étudier cette réponse et le forçage de ces différentes échelles de temps, on a différents outils, notamment les campagnes de mesure à court terme, comme ici à Nha Thiang. Pour caractériser la réponse du littoral face aux événements climatiques, sur la plage, c'est l'ADV, un vélocitomètre acoustique à effet Doppler et le Vectrino, qui mesureront les déplacements de l'eau dans les trois dimensions. Autre méthode de télédétection innovante, basée sur la vidéo, le Swash Vidéopole. L'objectif est ici de mesurer à partir d'une caméra vidéo et d'un alignement du poteau métallique, l'hydrodynamique de la zone et l'évolution morphologique de la plage. C'est aussi le LIDAR, cet instrument incontournable de télédétection active, qui grâce à son laser va permettre en continuant de tracer le profil des vagues face aux événements climatiques. Plus au large, deux profileurs de courant à effet Doppler sont disposés de part et d'autre de la baie. Les micro-particules contenues dans l'eau vont renvoyer le signal ultrasonore émis par les transducteurs, sorte d'émetteurs acoustiques immergés. Ils vont permettre d'enregistrer la vitesse et la direction des courants. Bon nombre de bouées dérivantes sont également déployées. Largées plus proches de la plage, elles vont permettre d'intégrer les effets de la rivière sur la courantologie de la rivière. On a essayé d'innover en termes méthodologiques, pas seulement scientifiques, avec l'utilisation de nouvelles méthodologies comme les drones. On a fait voler durant cette campagne, drones qui sont équipés de caméras vidéo qui nous permettent de reconstruire la plage en trois dimensions, mais également de suivre les courants de surface et la propagation des vagues. Les vols effectués à chaque marée basse vont quadriller la plage de l'ombre en l'arbre. Des centaines de photographies haute définition sont collectées. Elles sont ensuite traitées puis assemblées. Un travail long et laborieux, et d'un apport inestimable pour comprendre l'hydromorphodynamique et les transferts sédimentaires sur le littoral. Pour une analyse à plus long terme, c'est un autre dispositif innovant, plus efficace, qui est installé ici depuis 2013. La vidéo, c'est un outil qui est assez innovant, ce qui permet de mesurer un grand nombre de variables littorales, à la fois le forçage, donc les vagues, les courants, la marée, mais également la réponse, l'évolution morphologique. Donc on a l'ensemble du système qui est mesuré. C'est la première fois qu'on a autant d'informations. Avec une erreur qui est plus importante que les instruments de situe, mais avec une couverture temporelle beaucoup plus importante. Nous sommes maintenant dans la région nord de Nha Chiang-Bai. Sur la droite droite, c'est la route de Ba Lang. Cette route a été construit en 2002. C'était très beau, avec un très blanc, un très blanc, un très blanc, un très blanc, un très blanc. Mais après la construction, la route a disparu. Donc, le projet de Kosovo a été très important pour recréer. Nous avons compris le mécanisme de l'erroge de la pierre. Et nous avons donné des mesures pour la production pratique, pour recréer la pierre ici, dans la région nord de Nha Chiang-Bai. Nha Chiang-Bai est un endroit très spécial, parce qu'il est très exposé à l'open océan, et il est exposé à des impacts typhoons sur la pierre et sur l'erroge en général. Donc, c'est un endroit très spécial pour les étudiants scientifiques. Et nous avons une très bonne coopération avec beaucoup d'universités de Viet-Nam. Et nous espérons que ça continue. Parce que l'objectif ici est d'étudier l'impact humain sur la pierre, qui a un très fort impact économique sur la société. Et nous voulons aussi étudier l'évolution de l'évolution de ces pierres, parce qu'il y a des changements climatiques. C'est un sujet de très forte coopération avec tous nos collègues de Viet-Nam. Nous espérons d'apprendre beaucoup d'entre eux, parce qu'ils ont le connaissance des dynamiques de cette région. Et c'est une très spéciale région dont nous pensons que nous pouvons beaucoup apprendre, pour les processus des processus en général, pas seulement dans Nha Chiang, mais aussi dans la région de Viet-Nam, comme dans la France ou dans les autres places du monde. C'est un très spécial endroit pour étudier ici, et c'est très important pour nous. Observer, enregistrer, mesurer, comprendre les mouvements des vagues n'est pourtant pas suffisant. Les scientifiques veulent aussi déchiffrer l'évolution du sédiment. Des capteurs de pression enregistrent en continu les moindres variations du sable. Un relevé sédimentaire complet et quotidien de la zone effectuée. Et pour déterminer l'effet de la marée sur les déplacements de particules sédimentaires, les chercheurs vont colorer à l'aide d'une peinture fluorescente un échantillon de sable, puis tenter de retrouver sa trace. L'ensemble des données agglomérées par ces instruments sera ensuite comparé au modèle mathématique. Une confrontation indispensable pour amender et améliorer ces modèles. Lorsqu'on pense aux changements climatiques, on imagine souvent une montée globale du niveau de la mer. Mais on oublie d'autres facteurs, comme le bouleversement de la fréquence des événements extrêmes, les changements de rythme et d'intensité de la houle et des vagues. Ces dérèglements impacteront sans aucun doute le littoral. Quelle sera alors sa capacité à rebondir face à ces agressions ? Anticiper les perturbations, minimiser les effets pour préserver les ressources économiques, le tourisme, la pêche, l'aquaculture, des ravages de l'érosion liés aux événements climatiques extrêmes, la lutte contre la déforestation et l'extraction de sable ne suffit. Il faudra penser les aménagements en préservant le littoral et sa capacité naturelle de résilience. C'est pas seulement de Nganchang, il y a beaucoup d'arres étudiants sur la Vietnami. Nous avons plus de 3,200 kilomètres de voie, de l'inspirant de la vietnami. Il y a beaucoup de demande pour le diplôme de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Nous nous voulons collaborer avec les amis et les amis et les amis et les amis, pour le aider à développer l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Donc, en fait, c'est un très bon bénéfice, non seulement pour Vietnam, mais aussi pour France. Et dans le travail du projet de coopération entre la plupart des pays et les pays, nous avons deux fondations de France et de Vietnam pour impliquer cette seconde phase avec des plus importantes applications. Et dans le futur, nous espérons continuer à travailler avec des partenaires Vietnames, avec des fondations qui viennent de Vietnames et de France pour aider à développer les pays en favorant le développement de la recherche. L'enjeu est donc de comprendre les processus de la variabilité côtière et de quantifier les impacts des événements climatiques majeurs. Un travail qui se mène en étroite collaboration avec la communauté scientifique vietnamienne. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 60% de la population mondiale qui vit non loin de la mer. Les littoraux sont en première ligne des impacts des changements climatiques. À l'interface des milieux océaniques et continentaux, confrontés à une urbanisation constante, ils sont directement impactés par la modification événementielle, saisonnière et interannuelle de la puissance des moussons. Les connaissances accumulées dans le cadre de ce programme de recherche, ici au Vietnam, puis en Afrique de l'Ouest, doivent permettre de répondre à ce défi. et à l'internet des moussons. Sous-titrage ST' 501 ...